C'est Lincoln à droite C'est Lincoln à droite On commence le jour 6 du voyage C'est tellement grand C'est parce que je veux dire aux internautes qu'on s'est réveillé à 5h du matin au camping On a pris une douche rapide Et bienvenue dans le district de Columbia, Washington, D.C. D.C. Oui, c'est l'excitation Oui, le même niveau Hé, là, on est dans le mall, l'endroit principal, l'allée, la grande allée National Mall Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois à décrire en plus? Bien, le World War II, c'est le premier qu'on est ici, où on est rendu C'est magnifique, c'est tellement magnifique qu'on peut même faire du fond en photo C'est vrai, hein? C'est tellement grand, ça ne se saisit pas, il faut être présent et venir en personne Ah, hé, complètement au bout là-bas, le Lincoln Monument qu'on a fait tantôt Pas beaucoup de touristes, mais beaucoup de gens qui s'entraînent, des joggeurs professionnels de haut niveau C'est tout des étudiants Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est vraiment Ah, hé, mais on en a déjà fait pas mal On a fait le, 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 le memorial Le memorial, la, oui On a fait cette preuve comme ça Memorial Memorial War Non, le memorial de la guerre du Vietnam, le Lincoln Monument Le memorial de la guerre de Corée Là, c'est le memorial de la deuxième guerre mondiale Le memorial de J Le memorial de Emi Mémorion Ok, je suis trop excité là Oui, vraiment, trop de plaisir ce qu'il y est, finalement Et regardez ça Là, oui Là où le soleil se lève Là, c'est sûr qu'on ne le voit pas C'est ce qu'on appelle être à contre-jour Ah, mais là, il est 8h Et on fait la visite du Capitole à 10h10 Donc, on va continuer notre marche Et s'amuser Oui Ça n'a pas fonctionné pour avoir de vélo Donc, on doit marcher On a essayé par les enfants Essayez, essayez Mais non, pour définitivement Le numéro de téléphone Pour avoir de vélo Là, on a des petits problèmes techniques Ouais Jour 6 Bien, les amis Suivez-nous À Washington D.C. C'est le son Bien, c'est le son de votre appareil Ok, on part On commence cette belle journée au mémorial des anciens combattants du Vietnam Qui est en fait constitué de trois monuments distincts Le premier, c'est le mur de granit noir long de 150 mètres Et sur lequel sont gravés les noms des 58 156 Américains tués ou portés disparus pendant la guerre du Vietnam Ils sont placés dans l'ordre chronologique de leur disparition entre 1959 et 1975 Le mur a été achevé en 1982 et il est emprunt de sérénité Pas trop loin à côté, on retrouve la statue des trois soldats Une statue en bronze de taille réelle inaugurée en 1984 Et finalement, on a le mémorial des femmes du Vietnam Dédié aux femmes américaines ayant servi pendant la guerre La plupart étant des infirmières C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et puis il s'est levé hein J'ai-tu oublié ma casquette aussi? Aussi Deux choses pour commencer la journée Bon, on s'en va voir, on montre les marches du Lincoln Monument Je vois sa tête apparaître tranquillement C'est vraiment hot C'est beau Abraham Allons voir Abraham dans sa belle sobriété Oui Oui Ah, le fameux Lincoln Memorial L'emblématique monument construit, vous l'aurez compris, en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis Cet immense bâtiment de marbre blanc en forme de temple doré grec a été inauguré en 1922 Soutenu par 36 colonnes qui font référence aux 36 États américains au moment de sa mort, on retrouve à l'intérieur la célèbre statue du président Assis et entouré de ses plus grands discours, il nous regarde du haut de sa statue monumentale C'est tellement spécial de se retrouver ici, dans ce temple, dans ce... pas un temple là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Regardez-moi les immenses colonnades, les textes sur les murs gravés C'est extrêmement haut Les sculptures, les peintures en haut, les plafonds avec les bas-reliefs Et étant donné qu'il est encore très tôt, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, il y a les gens qui font leur jogging, leur exercice, qui viennent faire un tour Mais quand même, c'est vraiment spécial, c'est serein, c'est pur C'est de toute beauté, vraiment On contemple encore un peu ce formidable monument Et on retourne ensuite à l'extérieur en étant incroyablement ébloui par la beauté du spectacle visuel Avec l'éclat du soleil sur le marbre, l'effet miroitant sur la Reflecting Pool et l'obélisque tout au loin C'est magnifique, hein? On marche un petit peu pour aller découvrir le mémorial des vétérans de la guerre de Corée Inauguré en 1995 et dédié aux membres des forces américaines qui ont servi et se sont sacrifiés pendant cette guerre De 1950 à 1953 On y retrouve 19 soldats, 19 figurines, la piscine du souvenir et une belle murale On continue ensuite, tranquillement, notre promenade en longeant la fameuse Reflecting Pool La piscine réfléchissante qu'on voit dans tant de films On arrive au mémorial de la Seconde Guerre mondiale Bien installé, parfaitement, entre l'obélisque et le Lincoln Monument Officiellement inauguré en 2004, le mémorial a une conception éclatée et discrète avec une immense fontaine entourée par deux rangées semi-circulaires de colonnes commémoratives Cinquante-six colonnes qui représentent chacune un État ou un territoire du pays Que dire de cet autre emblème? Le célèbre obélisque du Monument Washington Wow! Elle est haute de 169 mètres Et à son achèvement, c'était le monument le plus haut du monde jusqu'à ce que la tour Eiffel le détrône Son histoire est aussi un peu folle Parce qu'il faut savoir que les travaux de construction ont duré presque 40 ans Soit de 1848 à 1885 Six ans après le début de la construction, on doit tout arrêter par manque d'argent Et après, c'est la gare de sécession qui met un frein au projet On peut donc remarquer sur la structure une différence de couleur à environ 45 mètres de hauteur Et qui est le résultat des 25 ans d'arrêt Sinon, rien à dire d'autre à part que la structure est vraiment spectaculaire Et si vous voulez, réservez vos billets en ligne Et vous pourrez monter au sommet pour avoir des vues complètement sublimes C'est maintenant le temps de parcourir le National Mall, l'esplanade nationale C'est le grand parc entre le Washington Monument et le Capitole tout au bout C'est un très grand espace vert bordé par plein de musées, monuments et des mémoriaux Et comme c'est assez gros, ben nous, on saute sur nos vélos Et on s'amuse le long de l'esplanade en admirant les différents sites On commence par la Smithsonian Institution Qui est une institution de recherche scientifique créée sous l'égide de l'administration américaine Et elle est aujourd'hui associée à un vaste complexe de 19 musées et 9 centres de recherche Principalement situés à Washington Alors on se promène d'un musée à l'autre Question de contempler les différentes passades, la belle architecture et les décorations Qu'est-ce qu'il y a un grand parcours ? Il y a aussi un beau jardin de sculpture Et on arrive finalement à Union Square, directement, directement en face du magnifique Capitole des États-Unis. Mais on fait durer le plaisir. On y va pas tout de suite. On va aller flâner autour du Jardin botanique, autour de la fontaine de Bartholdy, et on va apprécier les bâtiments qui nous entourent. Seulement ensuite, on va sérieusement s'approcher du si parfait Capitole des États-Unis. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que t'es prête ? Je suis prête ! On s'apprête à rentrer dans le Capitole ! Le Parlement des États-Unis ! La fameuse immense bâtisse de ce côté-ci ! De ce côté-ci, on est chanceux ! Elle est tout belle ! Toute belle ! Mais de l'autre côté... Elle est couverte ! Toute couverte ! Un petit peu ! Un petit peu ! On peut pas arrêter par exemple ! Non, hein ? Ben, suis-moi ! Suis-moi ! Mais non, on a nos billets pour la visite ! Donc, on descend en dessous ! Et on va rentrer à l'intérieur ! Ça, je l'ai jamais fait ! C'est le fun ! J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air ! Il y a la librairie principale de Congress Library ! La Cour suprême en face de nous ! Donc, aussitôt qu'on termine notre visite de ce que vous voyez là ! Ben, on va vous montrer plein d'autres images ! Et puis, en même temps, on a marché déjà pas mal ! On a fait du vélo ! On a marché ! On a pédalé ! Et je peux pas tout vous décrire ce qu'on veut ! Et, qu'est-ce qui se passe ? C'est une manifestation ! Je sais pas comment on va faire ! Oh ! C'est une bonne manifestation ! Ok, mais nous, on descend là d'abord ! On va ! On ira pas ! On va dans un autre chemin ! C'est peut être plus sage ! Mais non, tout ce que je vous disais, c'est que On peut pas vous décrire tout ce qu'on voit ! Parce que sérieusement, il y a tellement, tellement de choses ! Il y a tellement de monuments, de façades de building ! Tout est beau ! Tout devient beau à voir ! Ça fait vraiment beaucoup trop là ! Puis, on les connaît pas tous en plus ! En plus ! Donc, on vous montre ça ! Vous les regardez ! Et si vous voulez en savoir un peu plus ! Ben, regardez un vrai documentaire ! De deux heures sur Washington ! Parce que, croyez-moi, on peut en faire pendant longtemps ! Longtemps ! Longtemps ! Longtemps ! Ok ! Hey, il y a de la bispille ! Là où on s'en va ! Ok ! On commence notre visite du Parlement américain par la crypte ! Un vaste espace circulaire situé au rez-de-chaussée ! Et où on retrouve des magnifiques statues ! Et principalement, 40 colonnes d'oriques de grès surmontées de voûtes qui soutiennent le sol de la rotonde ! Petit point assez spécial ! L'étoile incrustée ! L'étoile incrustée que vous voyez dans le sol au centre de la crypte ! Ben, ça indique le point d'origine des rues de la capitale ! Le point d'origine à partir duquel les bâtiments sont numérotés ! Sinon, après ce petit arrêt, on monte vers la rotonde ! La grande salle principale, sous la coupole grandiose ! On est rendu à l'intérieur de l'immense dôme du Capitole ! C'est grandiose ! C'est grandiose ! C'est immense ! On a un audioguide avec un gars qui vient nous dire qu'à l'intérieur du dôme, on peut faire fiter, on pourrait faire fiter la statue de la liberté ! C'est pas le dôme original ! Au départ, c'était pas mal plus petit, c'était en bois ! Il a brûlé au moins une fois en plus ! Regardez-moi les toiles, les peintures ! C'est vraiment, vraiment grandiose ! Checkez-moi ça, le sommet ! Wow ! Vraiment cool ! My God ! My God ! C'est tellement spectaculaire ! Et c'est tellement rempli d'histoire ! C'est fou ! On est en plein centre du Capitole du pays ! Le bâtiment qui sert de siège au Congrès des États-Unis ! Sa construction a commencé en 1793 ! Et déjà dans les années 1850, le bâtiment a dû être agrandi de manière significative en raison de l'arrivée de nouveaux États au sein de l'humain ! Le dôme d'aujourd'hui n'est donc pas celui d'origine ! Il est trois fois plus pesant que l'original ! Et tout en haut, au centre du plafond de la rotonde, on découvre une fresque géante appelée l'apothéose de Washington, qui représente l'ascension glorieuse de George Washington ! Et autour de nous, il y a huit niches encadrées contenant des tableaux historiques de très grandes dimensions ! C'est magnifique, hein ? C'est tout simplement magnifique ! Et dernière petite visite avec notre guide, c'est le Hall des Statues de la Nation, ou Vieux Hall de la Chambre ! C'est un vaste espace semi-circulaire où ont eu lieu pendant 50 ans les réunions de la Chambre des représentants ! Après l'agrandissement majeur, la Chambre a été déplacée, et la salle sert aujourd'hui de principal espace d'exposition de la collection de statues de la Nation, qui rassemble 100 statues dont les États ont fait don ! C'est donc ici que se termine cette première partie de notre découverte de la capitale des États-Unis ! C'est surprenant ! Regardez, c'est juste de toute beauté ! La journée est juste incroyable ! Il fait chaud, mais on s'amuse, on profite de chaque instant ! Likez, partagez, commentez et cliquez en bas à gauche parce que c'est pas fini pour Washington ! Continuez à nous suivre mes amis ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501